Dans le Coran et parmi les milliers de versets qu'il contient, certains versets se répètent et d'autres sont uniques. Ils sont uniques pour leur sens et pour l'utilité qu'on tirera celui qui les médite. Le diable est notre ennemi juré et depuis que le tout premier homme a été créé, son seul et unique objectif est d'entraîner le maximum de gens avec lui, afin qu'il soit châtié pour l'éternité. Shaitan aussi est sujet à la joie et au désespoir et lorsque le verset qui va être cité a été révélé, d'après les propos d'Alas ibn Malik, le diable était dans un tel désespoir qu'il s'est mis à pleurer. Dans ce verset et les versets précédents, Allah nous décrit les pieux, ceux qui le craignent et essaient de se comporter chaque jour de mieux en mieux. Après avoir fait un péché, quelle est leur réaction ? Ils regrettent ce qu'ils ont fait et se rappellent d'Allah. Certains après avoir fait un péché ont d'autres paroles à la bouche que seul Dieu peut me juger ou bien tu ne vois pas ce qu'il y a dans mon cœur. Cela en général afin de continuer ce pourquoi ils sont en train de disputer. Est-ce de cette façon-là que sont décrits les pieux ? Allah nous dit dans ce verset que les pieux se rappellent de lui après avoir péché et aussitôt un plan Allah pour être pardonné. Pas seulement ça, mais Allah nous dit également dans ce verset qu'il ne persiste pas sciemment dans ce qu'ils ont fait. Lorsqu'un fils d'Adam est déjà beaucoup trop habitué à un péché, celui-ci aura beaucoup de mal à s'en débarrasser. Mais la différence entre celui qui aura échoué et celui qui sera pardonné est que celui qui sera pardonné regrette amèrement ce qu'il a fait et fera son maximum pour espérer être pardonné. Dans ces versets, ce sont les pieux qui sont décrits. C'est-à-dire que même quelqu'un dont la foi est immense peut tomber dans un péché. Mais ce qu'il doit absolument faire, c'est changer le plus vite possible pour pouvoir se racheter. En plus de ce verset, dans le verset suivant, écoutez attentivement ce qui va être récité. La puissance de ce verset donne de l'espoir à ceux qui sont tombés dans un péché. Et d'un autre côté, il fait comprendre au diable qu'à partir du moment où celui qui a commis un péché agit comme ceux qui sont décrits dans le verset, en plus d'être pardonné, sera récompensé éternellement pour s'être rappelé d'Allah et par la suite s'être bien comporté. La ruse du diable est faible, mais le fils d'Adam tombe facilement dans les péchés. Et pour nous sauver de cela, Allah nous fait parvenir des versets qu'on doit absolument méditer, afin que dans chaque situation, on sache comment se comporter. Allah définit le Qur'an dans la surah Tal-Baqarah comme un guide pour les pieux. Alors avec les ordres, les miracles et les paraboles, les histoires de modèles à suivre, ainsi que des cités anéanties, Allah nous donne le chemin direct pour aller au paradis. Malheureusement de nos jours, nous ne donnons pas l'importance qu'il faut à la parole d'Allah. Beaucoup peuvent lire des centaines de livres ou des choses inutiles sur internet, sans même penser une seule seconde à ouvrir le Coran. Et lorsqu'ils seront terriblement éprouvés, ils ne sauront pas comment s'en sortir et ne feront que désespérer. Rappelons aussi que celui qui lit, ne serait-ce qu'une lettre du Qur'an, se verra inscrire dix bonnes actions. Alors quelle est la récompense de celui qui lira la surah Tentière, où se trouve le verset, qui lorsqu'il a été révélé, a fait pleurer notre ennemi juré. «وسيقى الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.